Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour DirectVet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 31e vidéo du défi de l'été, défi où je réponds chaque jour à une de vos questions en vidéo. Alors aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée sur Youtube par Derwart, j'espère que je prononce bien. Donc Derwart a des problèmes avec son chien qui hurle. Son chien hurle fréquemment, vraiment très fort, il hurle à la mort, quand notamment lui est à l'intérieur et que le chien est à l'extérieur et dehors. Donc pour lui c'est un gros problème parce que s'il n'arrive pas à le résoudre, il va devoir se séparer de son chien. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc déjà en fait si un chien hurle, c'est une manière pour lui de communiquer, d'exprimer quelque chose qu'il veut dire. C'est un peu comme les aboiements en fait, c'est un moyen pour lui d'interagir et de faire passer quelque chose. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'un chien va hurler. Donc par exemple il y a des raisons médicales, comme par exemple de la douleur ou une maladie. Ensuite il peut y avoir des problèmes comportementaux, comme par exemple de l'anxiété de séparation. Donc en général comme c'est vraiment un trouble comportemental, il y a d'autres symptômes. C'est quand le chien est à l'intérieur et que le maître s'en va, que le chien va stresser énormément. Donc les autres symptômes qui accompagnent les hurlements, les vocalises, ça va être par exemple des destructions, ou bien faire pipi, faire caca, etc. partout dans la maison. Donc s'il y a d'autres symptômes de ce type, je vous conseille d'aller voir un vétérinaire comportementaliste qui pourra vous aider, parce que souvent il faut médicaliser, instaurer toute une thérapie pour pouvoir améliorer ce trouble comportemental. Ensuite il y a aussi tout simplement les chiens qui veulent répondre à un son qu'ils ont entendu. Le chien qui va entendre un autre chien qui hurle dans le voisinage, ou une sirène, et bien va se mettre à hurler juste en réponse à ce bruit aigu qu'il a entendu. Donc en général là pas de problème, quand le bruit s'interrompt, le chien arrête de répondre. Là c'est problématique, si jamais le bruit est en continu. S'il y a une sirène, une alarme en continu, ou un autre chien du voisinage qui hurle en continu. Dans ces cas là, on essaye de faire un contre-conditionnement, c'est à dire pour limiter cette réponse du chien. Après, dernière chose, il y a le chien qui va chercher de l'interaction. Le chien qui s'ennuie, et puis qui va chercher à communiquer, à appeler son maître, parce qu'il s'ennuie, il n'y a pas assez d'interaction, et puis il aimerait bien jouer, il aimerait bien casser son ennui. Donc c'est pour ça tout simplement que lui, il est tout seul dehors, et puis il aimerait bien que vous veniez pour jouer avec lui. Donc dans ces cas là, il faut multiplier les interactions avec votre chien, multiplier les jeux, les promenades. Pourquoi pas ne pas faire des séances d'éducation pour passer plus de temps avec votre chien, et pour qu'il ne s'ennuie plus ? Quand il aura son appétit d'être avec vous, qu'il sera satisfait, il ne va plus hurler, parce qu'il aura suffisamment d'interaction avec vous, et là quand il hurle, c'est justement pour demander de l'interaction avec vous. Alors souvent, quand les gens répondent en hurlant « ta gueule ! » ou bien « tais-toi ! » ou en lui lançant des choses dessus, ou bien en tapant par exemple sur le mur, sur la porte, tout ça, ça crée de l'interaction, et finalement le chien va s'arrêter 10 minutes, 20 minutes, parce qu'il y a eu une interaction avec son maître, qui est même sorti, qui est venu, ou qui l'a rassuré, ou qui a crié. Donc il a eu son interaction, et puis au bout de 20 minutes, il va recommencer à hurler, parce qu'il va encore chercher de l'interaction. Donc première règle, ne jamais interagir de la sorte, même en le disputant, ou en venant le voir pour rassurer, parce que vous ne faites que conforter, que lui en hurlant, il obtient votre interaction. Donc il vaut mieux l'ignorer qu'aller le voir. Donc première chose à faire, éviter de réagir avec lui, et d'interagir avec lui quand il hurle. Deuxième chose, donc, augmenter les interactions le jour avec lui, augmenter au cours de la journée tout ce que vous pouvez faire avec lui, les jeux, les balades, les promenades, etc. Troisième chose, lui laisser des jouets, des jeux, pour qu'il puisse s'occuper quand vous n'êtes pas là. Quatrième chose à faire, qui est aussi très bien, c'est de lui apprendre le mot « silence ». Alors pour lui apprendre le mot « silence », il faut d'abord lui apprendre le mot « aboie » ou « hurle » par exemple. Donc on va essayer de lui apprendre le mot « aboie », par exemple en faisant venir quelqu'un à la maison à la porte, qui tape, à ce moment-là on lui dit « aboie » parce qu'on s'attend à ce qu'il aboie, et quand il aboie, on le félicite, on le récompense oralement. On ne lui donne pas de croquette, mais on lui dit « c'est bien ». Et puis après, on lui dit « silence ». Donc le chien va se taire une seconde au début, puis dès qu'il se tait, on lui dit « c'est bien », et on lui donne une croquette pour féliciter son silence. Après, on est un petit peu plus exigeant, c'est-à-dire qu'on ne donne les croquettes qu'au bout de 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Et puis au bout d'un certain temps, ça prend du temps, mais le chien va comprendre que le mot « silence », c'est pour lui demander de s'arrêter, de faire des vocalises. Donc voilà des « warts ». Ce n'est pas une simple affaire de vouloir faire que votre chien s'arrête de hurler. Ça demande beaucoup d'efforts de votre part, des interactions, passer du temps avec lui, lui apprendre l'ordre « silence ». J'espère que vous allez y arriver, parce que ce n'est pas évident, et ça peut être vraiment un problème, quand effectivement votre chien dérange votre voisinage. Donc je vous remercie d'avoir posé cette question, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo du défi. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous pouvez aller sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chien et pour chat. Ciao, à demain ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –